mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous suivez partout en république démocratique du congo merci nous sommes jeudi 9 novembre 2023 mesdames et messieurs bonjour messieurs les journalistes je me porte très très bien bonjour à tous nos téléspectateurs que nous suivent des partout dans le monde entier bonjour à tous nos voyants patriotes résistants ouazalendo et les patriotes par excellence nos efforts d'essayer qui se battent d'arrache-pied afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté ces nouvelles à goma c'est une nouvelle d'abord triste lié encore à la copie générale du courant de la société virunga srl qui alimente je dirais environ 80% la population de la ville de goma donc presque toute la commune de karisimbi et une grande partie du territoire de niragongo cela c'est suite à un hobby largué sur une ligne moyenne tension au niveau du fin fond du parc national de virunga lors des affrontements entre nos efforts dc les patroules résistants contre les terroristes rdf de monsieur paul kagame et cela qui ont largué cette bombe c'est bel et bien les terroristes avec les réagissements criminels ainsi il cherchait toujours à infliger une misère incalculable à la population donc au delà des massacrés des comètes des exactions inimaginables au delà des gorgés nos compatriotes congolais oui il nous inflige encore une misère liée à la coupure générale du courant électrique ici en ville de goma et cela vous allez voir ça possède beaucoup de corollaires liés par exemple à la hausse de la criminalité urbaine parce que des criminels nocturnes aiment beaucoup plus les ténèbres à cela s'ajoutent d'autres conséquences liées à des pertes en vie humaine dans des hôpitaux qui n'avaient pas prévu les systèmes d'alimentation secours vous comprenez au moins oui à part ça il ya aussi d'autres conséquences liées au chômage des gènes à part cette nouvelle il ya il ya aussi la bonne nouvelle maintenant alors ça c'est la bonne nouvelle par rapport aux affrontements en haut niveau en tout cas des niragongo dans les fins fonds du parc national de virunga nos efforts dc et les patriotes résistants ouazalendo continue à abattre un travail tellement impeccable et à cela il ya notre soukoui qui a bombardé une fois de plus les différentes positions des terroristes rwandais ardiev avec leurs alliés les infligeant ainsi une loue de pertes en vies humaines et je me dis la croix rouge aura un grand travail à faire par rapport à l'organisation de l'entournement de ces gens ou carrément la croix rouge du congo la croix rouge de la rdc oui c'est elle qui est chargée des fois d'enterrer les corps de tous ces gens là les terroristes rdf mais c'est là qu'ils n'auront pas de chance vont rester là où ils sont et seront transformés en des engrais chimiques là dans le territoire de niragongo et ainsi nous sommes en train encore d'encourager nos forces loalistes de notre gouvernement et la hiérarchie militaire de nos efforts dc qui a réussi à déployer encore le jeune à les nouveaux récris qui ont déjà fini leur formation ils sont déjà ici en ville de goma ça prouve à suffisance que la détermination est tellement au zénith et pour ça la population attend uniquement un seul résultat qui est la pacification et le fait de foot dehors les terroristes rdf avec tous leurs alliés se trouvant sur les sols congolais et donc ce sont là les nouvelles que nous détenons présentement les potentiels titres à la haine c'est matégo dans l'obscurité voilà dans l'obscurité stratégie d'équivalent pour asphyxier la population titres à la haine les journaux les magazines potentiels de kinshasa rappelle ce journal qu'elle est rwanda est fidèle à sa stratégie de tout l'état c'est l'eau c'est quantité une méthode qui consiste à asphyxier la population congolaise à lui prévent d'eau et d'électricité et à éliminer physiquement de nouveaux nés d'un découvert à paralyser les sociales et autres et s'établir d'indiquer kinshasa avait connu ses pires scénarios qui illustrent la politique criminelle voire les terrorisme du rwanda qui était derrière les ressemblés match et congolais pour la démocratie rcd en guerre contre les pays sous le pays alors désiré kabila avec la prise du barrage dinga du rcd jusqu'à arriver au 23 l'adn restent les mêmes ces portraits rapportent que les maîtres et les massacres de civils dans les zones occupées par ces groupes terroristes en témoignent ainsi note ce journal voilà qui ajoute que les sabotages répétés par l'eventoire dieff des lignes électriques des virons à énergie alimentent alimentant la vie de goma constitue clairement une stratégie criminelle de la part des kigali le mercredi on souligne qui en tout cas le potentiel la direction générale des virons d'énergie a fait savoir que la ligne de moyenne tension réparer les mardis a sébit des dégâts à cause des affrontements par conséquent à virons à énergie et dans l'incapacité en tout cas d'assurer la distribution du courant à goma et ses environs voilà les journaux les potentiels qui reviennent sur l'histoire et qui montre que c'est parmi les méthodes du rwanda de vouloir asphyxier la population congolaise comment comprendre mais oui comme je l'ai dit les mêmes causes produisent les mêmes effets et c'est là où vous allez voir avec les rwanda en tout cas c'est un groupe de terroristes un terroriste n'a pas un coeur humain un terroriste n'a pas un coeur humain et comme le journal vient de les répéter avec la coupe générale de l'électricité comprenez il y aura des conséquences incalculables surtout dans des hôpitaux à part le fait que les enfants se trouvant dans des couvertises sont tellement en danger il ya aussi des gens vous pouvez pas imaginer le nombre des personnes le nombre des patients qui étaient en plein opération ok parce que là lorsqu'il ya l'opération lorsqu'on est en train d'opérer un patient oui ça ne supporte même pas qui est une rupture ou soit une coupure de l'électricité même pendant une seconde donc tous ces gens seront contrées d'être acheminés à la mort avant le temps et ça ça entre effectivement dans les acquis dans oui dans les acquis du régime de kigali et nous disons quelque part nous doutons de cette stratégie parce que nous avions reçu nous avions réussi déjà des alertes à l'un dans le sens où les terroristes de monsieur paul kagame ok auront voulons donc vont faire un effort envie de créer une panne pour qu'ils aient obscurité dans la ville de goma et ainsi ça va leur permettre d'opérer dans la nuit comme des hiboux et ça c'était une alerte que nous avions lancé nous avions partagé ça avec les services de sécurité mais aussi avec nos confrères wazalendo se trouvant sur différentes lignes de front en vue qu'ils puissent voir comment prendre des dispositions idoines mais qu'à cela ne tienne ce qui est vrai avec la stratégie de monsieur paul kagame c'est une stratégie visant à contraindre la population à se révolter contre son gouvernement nous donc nous les congolais de nous révolter contre nos autorités et avec cette révolte ça sera un avantage déjà à monsieur paul kagame et il se l'aura réussi sa carte son plan et à sa planification mais qu'à cela ne tienne nous devons appliquer la réprison la réprison la réciprocité des faits ok nous devons appliquer la réciprocité des faits comme ces gens nous infligent une coupure générale de l'électricité à partir de la ligne moyenne tension des virou ngaï sarrel nous aussi de l'autre côté au niveau des de la centrale rouzizi à boukavou nous devons faire en sorte que nous puissions leur déconnecter les lignes moyenne tension allant vers le rwanda parce que quelque part et aussi soutient de l'électricité à partir de la centrale des se trouvant à boukavou à rouzizi et nous aussi nous pouvons les infliger la même misère à partir de boukavou donc il suffisait juste qu'on puisse déclencher les disjoncteurs moyenne tension alimentant la ligne qui va directement vers le rwanda et là et aussi vont subir les mêmes conséquences que nous subissons ici en rdc et ça sera une manière de montrer notre rapport dont d'éprouver notre rapport de force par rapport à cette guerre parce que c'est une guerre c'est qui est vrai c'est une guerre qui doit prendre beaucoup de dimensions la dimension militaire c'est là que nos efforts dc se comporte très bien sur les lignes de front et les patriotes résistants wazalendo qui barrent effectivement la progression des terroristes rwandais rdf mais aussi à part cette dimension militaire il ya aussi la dimension diplomatique cela vous allez voir les chefs de l'état avec ses différentes sorties à la tribune des nations unies partout il passe il pointe du doigt monsieur paul kagamekom étant les seuls intrigateurs de l'insécurité au nord qui vous et maintenant la dimension économique et la dimension sur le plan développement développement ok allez-y comprendre nous devons aussi effectuer la réciprocité des faits ok et à ce niveau comme eux nous infligent ok une misère au travers de la coupure de l'électricité au niveau de la société virunga et sa réelle dans les parcs nationales de virunga dans les fins fonds nous devons aussi les déconnecter au niveau de la centrale rouzizi et là nous serons en train de nous mesurer nous serons en train de mesurer nos rapports des forces et dans tous les cas nous en sortiront vainqueurs pensez-vous que vous allez sortir vainqueurs parce que ceux qui payent les pocas aujourd'hui ce sont des citoyens ordinaire oui c'est à fait normal mais qu'à cela ne tiennent ce sont des incidents ce sont des dégâts collatéraux qui surviennent effectivement lorsqu'il ya la guerre entre des états et mais nous c'est donc nous sommes en train de décrire c'est le fait que ça soit seulement nous les congolais qui empeignons je dirais d'une manière superficielle les conséquences de tout ça mais on veut que la population rwandaise bien qu'elle est innocente aussi mais elle veut aussi subir les mêmes conséquences que nous subissons et là ça va les appeler à ça va les ramener à une conscience à se révolter contre ces sanguinaires contre ces terroristes des génocidaires des messieurs paul kagami avec toutes ces stratégies des manipulations qui manipulent la jeunesse ah oui c'est là où nous sommes en train de parler il faudrait que nous puissions les infliger une même correction donc c'est juste ça mais qu'à cela ne tienne nous comme population congolaise nous sommes déjà forgés par cette misère c'est cette misère qui constitue effectivement notre motivation notre détermination envie d'en finir une fois pour toutes avec cette question mais comme et ne sont pas habitués ne sont n'ont pas cette capacité des résistances des résiliences effectivement ces gens ne vont même pas faire 24 heures sans pour autant aller déloger messieurs paul kagami eux mêmes de son régime de son pouvoir et c'est ce dont nous sommes en train de solliciter nous sommes en train d'orienter nos autorités oui la snell bouca vous est appelé à agir la snell suite qu'il vous est appelé à agir envie d'infliger une correction inimaginable de la même manière comme les rwanda à couper de l'électricité ici au nord qui vous en ville de goma de cette même façon la snell suite qu'il vous est appelé à déconnecter la ligne qui va vers les rwandais qui a une prise des affrontements ce matin encore une fois des prix c'est dans les masses ici petit massissi qui serait derrière sous contrôle aujourd'hui par même comment comprendre mais cela intervient nous avoir appris la société civile qui a dénoncé encore une fois des prises les renforts venus du rwanda pour soutenir l'envent oui peu importe le temps que ça va prendre rassurez-vous les armes ne peuvent jamais se taire tant que les terroristes rdf sont si les sols congolais et c'est pourquoi il ya une reprise des affrontements mais là dans les territoires de massissi parce que petit massissi même qu'ils ont libre partout là bas c'est dans le territoire du grand massissi là nous pouvons suggérer que vraiment les patriotes résistants ouazalendo puissent multiplier les efforts parce que au moins elle maîtrise très bien parce que c'est une zone un peu complexe c'est une zone un peu complexe où il ya une partie je dirais majorité de la population qui partagent presque la même langue avec les terroristes rdf de messieurs paul kagame en disant cela ce n'est pas à dire que ce sont des rwandais non ce sont des gens qui partagent défisquer une même langue avec ces gens alors pour ça ça s'aime quelque part la confusion mais non pour en découdre pour en finir une fois pour toutes avec cette question normalement les ouazalendo se trouvant dans un coin comme et ce sont les natifs de cette entité ce sont les gens qui maîtrisent très bien et se maîtrisent entre eux facilement ils peuvent dénicher ils peuvent détecter qui est rdf qui est population civile parce qu'à un moment donné je me rappelle les patriotes résistants ouazalendo ont réussi à traquer à neutraliser les terroristes rdf se trouvant dans les territoires de massi se trouvent à kitchanga mais nous ne savons pas jusqu'à présent n'avons pas encore compris par quelle baguette magique ce genre ont repris les contrôles de kitchanga et c'est là où nous avons soupçonné comme quoi il y aurait certains parmi eux qui seraient un qui avait eu à changer des tenues oui en changeant des tenues facilement ils se sont déguisés en des populations civiques et comme il ya une grande partie de la population qui s'exprime dans la même langue avec ces gens oui je dirais non pas trop non nos forces la liste avait du mal peut-être à identifier qui est rdf et qui est population civile et c'est pourquoi nous pouvons suggérer que non pas trop résistants ouazalendo se trouvant dans ce coin les dix fils du terroir les dix fils de cette entité puisse multiplier les différentes stratégies puissent doubler les efforts envie des contraintes de contenir ces gens et de les traquer de les chasser en dehors du territoire national mais qu'à cela ne tienne c'est qu'il faut retenir et que ces gens ne vont plus ne vont plus occuper les différentes cités oui je dirais comme ils occupent présentement si je dirais c'est une occupation éphémère c'est une occupation éphémère dans des laps de temps nous allons les déloger et nous allons réconquérir toutes les études toutes les entités toutes les agglomérations un qui qui sont à notre possession oui parce que ce sont nos terres et nous sommes appelés à nous battre envie de défendre la terre de nos ancêtres c'est ce qui est en train d'être fait nous nous battons jusqu'à présent nous nous battons et non les résultats sont tels que depuis ces années si les m23 bon je m'excuse les termes si les terroristes ardief ok était aussi fort était puissant il devait aussi reconquérir il devait occuper toute la province du nord qui vous mais comme ce n'est pas le cas parce que non ce ne sont pas plusieurs espaces mais c'est les journalistes ce sont pas plusieurs espaces visiblement les perdants peut être les congos mais vous ne savez pas un c'est que ça coûte actuellement cette guerre à la population rwandaise sur le plan économique aujourd'hui vous allez comprendre avec moi que ces gens avec cette guerre ils ont réussi à piller des vaches 1 dans akazaro dans les territoires de retour parce que chez eux il ya déjà une famille incalculable et il ya même une loi là au rwanda qui est en train qui suit son parcours normal pour que ça soit vulgarisé une loi permettant que la population rwandaise puisse consommer les chiens parce que il n'y a plus de la viande il n'y a plus des vaches donc la famine est à une dimension là inimaginable au rwanda au point où il manque même un leur aliment des bases leur aliment des bases c'est c'est la viande de bœuf mais pour le moment ça n'y est plus au rwanda il ya une famille incalculable et comme il ya toujours ces fausses propagandes vous la montre que c'est la population congolaise qui est seulement victime de cette guerre nous n'avons jamais été d'accord avec ça n'avons jamais été d'accord avec ça au contraire peu importe le temps que peut prendre cette guerre c'est le rwanda qui en sortira toujours perdant et c'est la population rwandaise qui en sortira victime oui parce qu'à un moment nous sommes en train de réfléchir sur des stratégies envie d'infliger une misère à la population rwandaise et ne vous en faites pas quand nous allons exiger la non circulation de toutes ces vendeuses ambulantes dans la ville de goma et tous ces gens les kenyans qui circulent ici en rdc avec je ne sais pas des sandales à main tous ces gens nous allons leur interdire de circuler au congo nous sommes en train d'y aller et ainsi savoir ça aura des répercussions sur l'économie de tous ces pays des petits pays les petits rwanda et les petits kenyans là bas des pays pauvres qui n'ont rien pas importe mais c'est maintenant ou jamais mais c'est le journaliste aujourd'hui nous sommes dans l'ère des renaissances dans l'ère de la ribelle de la liberté de la population congolaise oui parce que il ya déjà un événement de conscience inimaginable et nous n'allons plus réculer les temps que ça a pris oui toutes ces années que ces agressions ont pris dans la république en pratique du congo c'est déjà assez nous sommes en train d'en finir et vous allez voir il ya des indices il ya des signaux qui ne qui ne trompent pas un tout ce qu'il ya comme planification de l'armée rwandaise tout ce qu'il ya comme stratégie du laboratoire obscur diabolique de miss et paul kagame avec la complicité de la communauté internationale avec la monisco et leurs partenaires de l'eac toutes ces stratégies nous les détenons toutes les stratégies fuite vers la population congolaise et c'est ainsi que nous disons ce sont des signaux qui montrent à suffisance que ces gens leur plan est déjà un échec oui est déjà un échec c'est là où vous avez vu les stratégies des de nous priver de l'électricité c'est une stratégie qui est déjà vu à un échec parce que ça a fuité et nous les avons reçu nous avons alerté nos services de sécurité nous avons alerté nos patriotes résistants qui ont réussi à prendre des dispositions il ya aussi un élément ok il ya un élément leur stratégie des spring walk c'est une stratégie que nous avons déniché très bien que c'est une stratégie visant à fragiliser la puissance des frappes de nos effardé c'est la puissance de feu de nos effardé c'est et de nos patriotes résistants wasalendo comme c'est une stratégie qui a été obscur contre la république comprenez que ce sont des stratégies qui fuite et comme ça fuite c'est déjà un échec ce sont des signaux montrant très bien que nous sommes en train de vaincre cette guerre oui un message c'est toujours les soutiens défectibles le soutien ça relâche à nos patriotes par excellence nos effardé c'est qui ont juré de défendre l'intégrité du territoire national au prix de leur vie merci on finit par cette actualité on signale que depuis en tout cas les premières heures du maté de ce jeudi l'avion de chasse c'est de navettes en bombardant en tout cas les positions de m23 au petit massi si nous voyons à qu'ils ont lié et dans la colonie stratégique des guitois l'entrée de la force aérienne des phares décédant la cadence en tout cas permet de ralentir les rebelles à l'air infligent en tout cas des dégâts matériels et il met incalculable et voilà en tout cas mais il faut à signaler qui est pour donc l'avion permet également à la force terrestre et d'avancer si les terrets et faire sa part des choses non le décide à l'assinac c'est beaucoup bon et détonation d'armes et l'autre ont commencé à retentir depuis des heures du matin et c'est jeudi mais en tout cas il faut dire que nous allons y revenir dans les heures que je suis mais sans ça en tout cas la fée mais c'est le journaliste le cc les faits a déjà été violée depuis beliret et pour ça comprenez messieurs j'avais s'il vous plaît aucun souci nous sommes disposés mais y'a une roue une ligne rouge que les rwandans ne va pas franchir nous avons confiance à nos effets nous sommes disposés bye bye bonjour bonjour